Bonjour à toi chers spectateurs, Quiente Cantara de Carlos Vermouth était un film qui m'intriguait à peine une semaine avant la sortie en salle. J'ai quasiment pas du tout entendu parler de ce film avant et en fait c'est l'affiche qui m'a intrigué plus que vraiment le film en lui-même. Du coup je me suis dit pourquoi pas vu que la semaine est assez pauvre en termes de sortie, qu'il y a deux gros films et le reste ça reste des petites sorties anecdotiques. Je me suis dit ce film me l'air d'être quand même intéressant et puis le précédent long métrage de Carlos Vermouth suffisait à donner envie de voir ce qu'il pouvait faire avec son deuxième. Le résumé pour faire simple, suite à un accident, Lila Kassen, une ancienne gloire de la chanson populaire espagnole, va perdre totalement la mémoire. Celle qui a pris soin d'elle depuis la mort de sa mère il y a 10 ans, Bianca, va engager une fan inconditionnelle de la chanteuse, Violetta, pour lui redonner vie et peut-être la faire remonter sur scène. Honnêtement le film a commencé et j'ai eu d'énormes doutes sur la démarche du cinéaste espagnol. Et plus le film évoluait, plus la dramaturgie avançait, plus l'histoire devenait beaucoup plus claire, plus j'avais la sensation que Carlos Vermouth réussissait à concevoir une oeuvre de cinéma assez monstrueuse en son genre. Le genre de film qui vous prend au trip, qui ne vous lâche pas du début à la fin et qui vous laisse complètement passionné par une histoire qui vous semble anecdotique au début et qui au fil de son évolution devient extrêmement dense, quasi universelle, en même temps qu'extrêmement intime. Au fur et à mesure que Kente Cantara avançait, j'étais de plus en plus en train de me dire que j'étais en train de regarder une grande oeuvre de cinéma. Une oeuvre qui réussissait à mélanger de nombreux genres, en même temps qu'une oeuvre qui réussissait avant tout à parler des femmes avec une justesse dingue, avec une intensité minimétrée, avec une précision de chaque instant et une émotion qui savait pertinemment à quel moment il fallait qu'elle touche le spectateur. Et c'est peut-être ça qui m'a vraiment passionné devant le film de Carlos Vermouth, même si honnêtement ça se dirigeait vers une certaine conception qui semblait assez bâtarde. Comme je le dis souvent, construire un beau portrait de femme fait souvent la force d'un grand récit, car je ne sais pas pourquoi, mais les auteurs qui savent en parler décident d'explorer les méandres de ces personnages pour en délivrer un regard sincère et terriblement intense qui donne à un récit une perspective folle. Carlos Vermouth a donc choisi une nouvelle fois de nous offrir un portrait de femme par le biais d'une autre et au travers d'un duo qui se mue rapidement au fil d'un récit terriblement dense, qui aura le mérite de faire cogiter les spectateurs que nous sommes pour donner lieu à une oeuvre fascinante et intense, un grand récit à hauteur de femme, un film vertigineux et pourtant clair comme de l'eau de roche. En termes d'écriture, je pense que le point le plus négatif du long métrage, c'est que Carlos Vermouth ne sait vraiment pas introduire son film. L'entièreté du scénario, vu au travers de la fin, est magnifique. Mais la première heure est un énorme bordel. Honnêtement, dans la première heure, je ne voyais pas du tout où est-ce qu'il voulait en venir. En sachant que je ne savais rien du tout de l'histoire, je ne savais pas dans quelle direction ça devait aller, je ne savais pas quel personnage devait rencontrer quel personnage, je ne savais rien du tout. Mais dans la première heure, c'est le bazar. On passe de Violetta à Lila sans la moindre transition, on se retrouve à avoir des morceaux d'histoire qui sont vaguement reliés par le biais de quelques petits bouts de récits. Mais c'est vraiment le bordel. Mais à partir du moment où Violetta et Lila sont réunies l'une avec l'autre, ça marche du feu de Dieu. La narration est claire, elle sait où elle veut aller, elle sait comment développer l'ensemble de la dramaturgie, la narration, l'évolution des protagonistes, leurs relations. Tout est clair à partir du moment où Lila et Violetta sont l'une avec l'autre. Et en plus, ce qui est génial et ce que je trouve assez fantastique, c'est que Carlos Vermouth a réussi à développer de nombreuses thématiques. On peut voir dans ce film énormément de choses. On peut y voir simplement la rencontre de deux personnes qui n'étaient pas vouées à se rencontrer. On peut y voir l'histoire d'une mère qui n'a pas réussi à élever sa fille, qui va avoir une seconde chance de lui être offerte par le biais de la rééducation musicale de cet artiste. On peut y voir tout simplement l'histoire d'une artiste qui va trouver dans cette fan inconditionnelle une complémentarité qu'elle n'avait pas avant. On peut y voir énormément de choses, mais ce qui est sûr, c'est que Carlos Vermouth savait pertinemment où, comment et quand placer ses personnages et quelles relations leur donner. Je ne sais pas comment le cinéaste espagnol a réussi à concevoir ses personnages, mais il a réussi à donner vie à un trio féminin tout simplement hallucinant de justesse en termes d'écriture, même à un cuatueur si on pousse le vice plus loin, en donnant lieu à toute une galerie de femmes fascinantes et intenses. On peut toutes les analyser dans tous les sens, leur donner à chacune un regard différent et en même temps les lier facilement les unes aux autres, pour donner lieu à un immense tableau sur la renaissance, sur l'idée même d'identité et sur le fait de savoir qui l'on est, en même temps que l'on comprend qui saura nous relever et nous aider à aller de l'avant sans perdre de vue ce que nous étions. En termes de mise en scène, donc, je vais le redire après, mais comme ça a été longtemps évoqué, beaucoup de gens disaient que le film avait l'air d'être un mix entre du De Palma et du Almodovar. Je pense qu'honnêtement, la plupart des critiques se sont dit ça au départ uniquement parce que c'est des portraits de femmes et que De Palma, dernièrement, s'est passionné littéralement pour les portraits de femmes, même s'il a toujours été fasciné par les femmes, et qu'Almodovar, c'est un inconditionnel de la femme, il sait comment parler d'elle et il sait comment bien parler d'elle. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il a suffit que ça soit « Oh, du cinéma espagnol, Almodovar ! Oh, des portraits de femmes, De Palma ! » Allez, c'est du De Palma qui rencontre du Almodovar. Heureusement, Carlos Vermouth va beaucoup plus loin que ça. Il arrive à concevoir un ensemble dramatique qui a une certaine logique et qui surtout, je trouve, c'est un point très important du film, mélange beaucoup les genres. On part avec une base de drame, par moments, c'est teinté de comédie, il y a des moments où on se dirait presque que ça pourrait virer vers le thriller, que ça ne dérangerait pas. Il y a tout un jeu qui est presque, je n'irais pas horrifique, mais en tout cas un petit peu genré. Il y a quelques fragments qui sont vraiment purement et simplement de l'émotion balancée à l'état pur. C'est en même temps un film musical. Il ne faut pas se voiler la face, le fait qu'il y ait une chanteuse et une femme qui a pour passion de chanter à côté. Voilà, forcément, c'est musical comme film. Et il y a des moments qui sont d'une perfection en termes de chant. Il y a deux, trois scènes au milieu du film et à la fin qui vous donnent de ces frissons. Et je sens que Carlos Vermouth, il avait envie de rendre ces scènes absolument magnifiques. Du coup, il s'est attaché à créer un ensemble d'effets spéciaux et de mises en scène qui donnent lieu à une séquence de fin, une transition de fin. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais c'est vraiment magnifique ce qu'il a réussi à faire. Mais au-delà de ça, je pense que la corrélation avec De Palma et Almodovar est évidente. Elle est plus subtile, heureusement, que simplement c'est ça et ça mélangé. Comme beaucoup n'ont pas arrêté de l'évoquer à gauche et à droite, cela ressemble à du De Palma et du Almodovar. Et en même temps, on sent que Carlos Vermouth a cherché à développer une esthétique tellement propre, tellement à fleur de peau, tellement simple, mais juste, que cela fonctionne à merveille. On pourra toujours chercher à trouver les petits défauts d'une œuvre qui n'en manque pas, mais pour autant, il est indéniable que le cinéaste a réussi à créer et mettre en place ici un récit tout simplement magnifique, une histoire de femme et de mère, une histoire de renaissance et de mort, une histoire avant tout dense et émouvante qui fout littéralement des frissons aux spectateurs. En termes de casting, je ne vois pas beaucoup de rôles secondaires qui sont vraiment marquants, hormis deux, Carmé Elias et Natalia Desmolina. Ces deux actrices, qui sont donc respectivement Blanca et la fille de Violetta, sont toutes les deux excellentes. Elles ont des rôles qui sont vraiment assez secondaires, mais la manière avec laquelle elles servent de bascule, ça leur permet d'être assez brillantes pour réussir à briller durant juste quelques instants, mais à ne pas réussir à voler la vedette à deux actrices centrales qui sont exceptionnelles. Najwa Nimri et Eva Yorak sont tout simplement parfaites et délivrent deux prestations d'une intensité et d'une puissance émotionnelle folles, autant par la voix que par le corps et par une dualité qui passe magnifiquement bien à l'écran. Au bout du compte, Quiente Cantara est un très beau film qui galère dans sa première partie. Ça, je préfère tout de suite vous dire, il faut que vous acceptiez que pendant une bonne cinquantaine de minutes, le long-métrage va avoir du mal à mettre en place la situation principale. Mais une fois que c'est passé, une fois que c'est placé, le film de Carlos Vermouth est saisissant de justesse. Pour arriver carrément à cette scène finale que je vous évoquais un petit peu avant, qui vous fout des frissons, mais monumentaux, c'est un très beau film sur les femmes. C'est un très beau portrait de personnage féminin. Je ne peux que vous conseiller Quiente Cantara de Carlos Vermouth. C'est un très beau film. Mais voilà, il faut arriver à passer les 50 premières minutes. Mais une fois que les 50 premières minutes sont passées, honnêtement, quand on reprend le film dans sa globalité, on se dit que c'est vraiment fantastique et très très bien fait. Donc foncez, vous ne le regretterez pas. A plus !